Le débrief de RTC se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. La Tunisie accueille à partir du 20 octobre et jusqu'aux 23 courants le troisième forum africain des Lions Clubs. Plus de 1000 personnes venues de tous les pays africains seront conclaves à Mamet pour débattre de problématiques diverses. Lutte contre le changement climatique, amélioration des conditions de vie des communautés, etc. Pour parler de cet événement, le troisième forum africain des Lions Clubs, nous avons avec nous ce matin en direct au studio M. Semizitouni, vice-président du comité d'organisation. Bonjour M. Semizitouni, ravi de vous avoir dans le débrief de RTC. Bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de RTC. Alors M. Semizitouni, le Lions Club est un mouvement international ayant une présence dans diverses régions du monde. Les membres de ce club sont animés par l'envie de servir dans un environnement solidaire. Si vous voulez bien nous faire une petite présentation de votre association. En fait, l'association internationale des Lions Clubs, c'est une association de club service et qui existe depuis 1917. Elle a commencé aux Etats-Unis et à Chicago, elle a été fondée. Ensuite, très rapidement, elle est devenue internationale et en 1920, le premier club a été fondé au Canada. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 210 pays dans le monde. Nous sommes 1,4 million de membres. C'est l'association caritative la plus grande au monde. Nous servons par an plus de 260 millions de personnes. Et donc c'est une organisation en fait qui est à partir de clubs. En Tunisie, par exemple, nous sommes 45 clubs. C'est des clubs qui vont de Bizerte jusqu'à Sfax, Gabès, à Kerouan. Et nous sommes à peu près plus de 1000 membres adultes et plus de 1500 membres jeunes, qu'on appelle les Léo, qui sont très actifs, que je salue d'ailleurs d'ici, parce qu'ils sont beaucoup plus actifs que nous. Et on travaille sur plusieurs axes, dont les cinq axes principaux qui sont la vue, l'axe principal du lyonisme. On travaille sur le diabète, le cancer infantile, l'environnement et la lutte contre la malnutrition. Sinon, on travaille aussi sur des tas d'autres axes. On travaille sur l'éducation, tout ce qui est en fait besoin de notre communauté. Monsieur Semizitouni, votre devise, votre philosophie, We Serve, donc nous servons, est d'origine américaine. Comment et pourquoi elle a été choisie, donc restant dans le volet historique ? En fait, ce slogan, We Serve, a été choisi en 1954. Et que choisir mieux que servir, ou nous servons, parce que nous sommes là pour servir. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est une association de services, de services humanitaires et caritatifs. Donc, c'est un slogan très simple et très significatif. Oui, oui. Et là, vous organisez donc, à partir du jeudi, le troisième forum africain des Lions Clubs. Le forum sera donc une occasion pour discuter de plusieurs thèmes, mais aussi de promouvoir les principes et les objectifs du Lions Club International. Quels sont les principes et les objectifs du Lions Club ? Alors, les principes, c'est bien sûr, donc servir sa communauté. On dit toujours que partout où il y a un besoin, il y a un lion. Donc, nous devons être partout où il y a un besoin, où on peut servir, où on peut donner quelque chose aux plus démunis. Donc, cette réunion à Hamamet, elle a lieu en fait tous les ans dans un pays d'Afrique. Ça s'appelle le troisième forum parce que ça s'appelle maintenant forum. Mais avant, ça s'appelait la conférence africaine et elle existe depuis des dizaines d'années. D'accord ? Et cette année, on va avoir à peu près 1000 membres parce qu'en fait, Hamamet est prisé et la Tunisie aussi. Et d'ailleurs, tellement on a eu de monde. D'habitude, on a entre 500 et 600 personnes. Cette année, on a plus de 900 inscrits. Tunisie est un pays touristique. On a eu quand même quelques problèmes de visa pour les Africains. Malheureusement, mais ça va. On est en train de les résoudre et on remercie les autorités qui nous aident énormément pour résoudre ces problèmes-là. Sinon, bon, on se retrouve en fait pour échanger, pour échanger les expériences. Le Lyon's Club travaille dans l'humanitaire, mais il cherche l'excellence et il cherche à être leader. Et nous sommes leader dans les associations de club service. Donc, nous nous retrouvons. Il y a plusieurs forums qui se passent. La semaine prochaine, il y a un forum européen qui va se passer à Zagreb, en Croatie et ainsi de suite. Il y en a partout. Donc, en Tunisie, c'est tous les Africains, tous les pays d'Afrique où il y a les lions. Sachant qu'en Afrique du Nord, le lionisme existe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Palestine, au Liban, en Jordanie, aux Émirats. Et après, il y a tous les pays d'Afrique. Donc, là, on se retrouve, en fait, c'est un forum où on parle les deux langues, le français et l'anglais, où il y a chaque jour au moins 10 séminaires de présentation où on parle. Qu'est-ce qui est le service ? Comment servir ? Comment promouvoir ? Comment augmenter l'effectif ? Parce que nous, nous voulons servir, mais pour servir, il faut des bras. Et plus on a des bras, plus on a de personnes, plus on va donner, plus on va toucher le maximum de personnes. Voilà. Donc, là, on échange et on va parler de tout ce qu'on fait dans le lionisme. Est-ce que vous allez parler également des difficultés rencontrées ? Les difficultés rencontrées, oui, oui, et non. Parce que, de quelles difficultés vous... Nous, de toute façon, on est là. À chaque fois qu'il y a un besoin, on essaye de le surmonter. Les difficultés, c'est, en fait, récolter les dons, en fait. Vous savez, l'association, le Lyon's Club, c'est l'une des rares associations au monde où 100% des dons qui sont donnés, y sont servis. Vous allez me dire, oui, c'est normal pour toutes les associations. Non, j'explique. Nous, tous les dons sont distribués aux plus démunis ou ceux dont ils ont besoin. Par contre, pour notre fonctionnement, c'est nos cotisations, la cotisation des membres. D'autres associations, quand ils reçoivent des dons, une partie sert au fonctionnement et une autre partie est servie. Nous, non. 100% des dons sont resservis. Et c'est pour ça qu'on a une très grande confiance des donateurs. Donc là, oui, on va parler comment collecter des dons. Voilà, ça, c'est peut-être un peu de difficulté. Mais le reste, on a une fondation qui est très puissante, la LCIF, et qui a financé énormément de projets en Tunisie. M. Semizitouni, de plus en plus de bénévoles rejoignent les liants. Ils sont animés d'une volonté de servir, mais aussi de promouvoir une vision humaniste. Et plusieurs projets ont été réaménagés grâce aux différents membres liants et liants. Et donc, M. Semizitouni, si vous voulez bien nous parler un peu de l'internat du lycée de Gasserine, du restaurant universitaire Bojo-Sedria, de la ferme thérapeutique Sidithébet de l'hôpital Charnicol. Quelques exemples, là, je cite. Quatre exemples, oui, parmi des dizaines faites depuis des années. La ferme thérapeutique, elle a été créée en 2008. En fait, elle a été créée par le Lyon's Club. Ensuite, une association a été créée, Gaïa, qui gère le centre aujourd'hui. Elle accueille à peu près une soixantaine d'handicapés aujourd'hui, qu'ils soient moteurs ou manteaux. Et c'est des soins, c'est des accueils du jour. Quotidiennement, ils y vont. Et vous savez que le soin, par la thérapie, en fait, les animaux, ils fabriquent du fromage, ils élèvent des lapins et ainsi de suite. Ça améliore les conditions des handicapés. Voilà. Charnicol, en fait, c'est une unité de réanimation pour enfants post-dialyse qui a été faite au service pédiatrique. C'est un projet de un peu plus de 200 000 dinars qui a été fait. L'internat de Gasserine. L'internat de Gasserine, d'ailleurs, il a été inauguré et a commencé à fonctionner cette année. C'est un investissement de 700 000 dinars en partenariat avec la Fondation Apouline. Et donc, on a rénové tout un internat dans le lycée peut-être le plus grand de Tunisie. Il accueille je ne sais plus combien de lèvres de lycéens et lycéennes. Et on a rénové. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir ça parce qu'on a fait tout dans les règles de l'art. Il n'y avait pas de chauffage. Les sanitaires n'étaient pas dans les règles. Il y avait... C'était un dortoir avec des lits superposés. Tout était ouvert. Maintenant, c'est cloisonné et ainsi de suite. Avec des couleurs. C'est très gai et très bien. Maintenant, le dernier projet, donc le quatrième, c'est le réfectoire. Le réfectoire, on va le visiter dans deux jours. Il vient d'être fini, d'ailleurs. Et ils ont fait les essais à blanc. Il va fonctionner. Pareil, c'est un investissement de la Fondation Lyon's Club d'à peu près 300 000 dinars. On l'a entamé il y a à peu près un an et demi. Et voilà, il est fini. Il est digne d'un hôtel de cinq étoiles. Si vous allez voir là-bas maintenant, le matériel, les équipements, ça fait vraiment chaud au cœur et plaisir. M. Semi Zitouni, un siècle après la naissance du Lyon's Club, la volonté est intacte. L'engagement au service des autres est toujours grandissant. Well, there is a need, there is a lion. Un dernier mot, M. Semi Zitouni. Je dirais, le dernier mot d'abord, je voudrais vous remercier, Inès, pour nous avoir donné la chance de parler du lyonisme. On ne parle pas beaucoup de ce qui est humanitaire, mais on fait beaucoup, énormément. Et moi, je le dis toujours partout où je vais, les pays les plus développés, c'est ceux qui ont le plus grand nombre d'organisations ou d'associations caritatives. Parce que l'État ne peut plus tout faire. C'est fini l'État-providence. Et aujourd'hui, il faut que la communauté aide et tous ceux qui en ont donnent aux plus diminués et ceux qui en ont moins. Voilà donc M. Semi Zitouni, vice-président du comité d'organisation du troisième forum africain des Lyon's Club. Merci. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et bonne journée. Merci, merci et bonne journée à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501